Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là. Bonjour au fond. Ouh là, on va essayer de ne pas tomber. Voilà, tout va bien. Ravi de vous accueillir. Bonjour mesdames. Je vous présente. Bonjour Maxime. Bonjour Maxime. Clémence Pajot, vous êtes directrice du centre Hubertine Auclair, qui est un espace d'information et d'expertise pour promouvoir une culture de l'égalité entre les femmes et les hommes. On va y en venir. Laurence Fischer, vous êtes championne mondiale de karaté. J'ai essayé de compter vos titres dans votre carrière. C'était un peu compliqué pour moi, surtout le lendemain de Fête de la Musique, donc j'ai arrêté. Je laisse chacun d'entre vous regarder votre palmarès sur Internet. Clémence, on va commencer par vous tout de suite. On va entrer dans le vif du sujet sur ce que vous faites au centre Hubertine Auclair, puisqu'aujourd'hui on est là pour parler de violences faites aux femmes. Et je voulais savoir, quelles sont les nouvelles formes de violences que vous avez observées ces derniers temps au centre ? Merci. Alors, les violences faites aux femmes, elles sont multiples. On sait qu'on parle beaucoup des violences physiques, mais il y a aussi des violences psychologiques, des violences administratives, des violences sexuelles, des mariages forcés, des mutilations sexuelles, la prostitution. Enfin voilà, il y a de nouvelles, de multiples formes de violences encore aujourd'hui qui persistent, puisqu'on continue à vivre dans une société très sexiste. Mais il y a aussi des nouvelles formes de violences qu'on observe, et je pense que vous avez observées chacune et chacun, et qu'on a voulu nous mesurer et mieux comprendre. Ce sont les cyber-violences et le cyber-sexisme. Je pense que vous avez toutes et tous été confrontés à des insultes, des messages à caractère sexuel non désiré, ou des envois de photos, de vidéos à caractère pornographique non sollicité. Donc nous, on a voulu comprendre en fait comment les mécanismes, comment ces violences, dans quel contexte elles arrivent, qui les subissent. Et on a mené donc une étude sur le cyber-sexisme qui montre qu'aujourd'hui, chez les jeunes de 12 à 15 ans, 20% des filles sont victimes d'insultes en ligne contre 13% des garçons. Une fille sur huit subit des insultes suite à des rumeurs qui sont diffusées sur sa sexualité. Et puis on a aussi des cyber-violences à caractère sexuel. Trois filles et deux garçons par classe sont victimes de revenge porn ou de diffusion d'envois de vidéos ou de photos à caractère sexuel non sollicité. Donc voilà, cette étude, elle a permis de mesurer et de comprendre ces violences. Et ce que l'étude démontre, c'est que finalement, les filles et les garçons sont victimes, mais les filles le sont bien davantage. Et ces violences, elles s'exercent sur les filles vraiment dans le but de contrôler leur sexualité et leur apparence physique, alors que pour les garçons, c'est plutôt la question de la virilité qui est en jeu. Donc voilà, ces données aujourd'hui, elles existent et elles ont permis de parler de ces phénomènes et de réfléchir à la manière dont on les combat. Et puis il y a d'autres phénomènes aussi qu'on observe et qui ne sont pas nouveaux, mais ce qui est nouveau, c'est de les observer et d'en parler. C'est les violences dans les couples des adolescents et des adolescentes. Très souvent, dans l'imaginaire collectif, les violences conjugales, c'est une femme entre 30 et 50 ans qui est mariée, qui a des enfants, qui est établie dans son couple. Et du coup, quand les filles sont victimes de violences dans le cadre de leur relation amoureuse ou sexuelle, d'ailleurs, elles n'ont pas forcément le réflexe de penser que ce qu'elles vivent, c'est des violences. Parfois même, elles se disent « Ok, mon mec, il est super chiant, il est relou, mais c'est parce qu'il m'aime et la jalousie, c'est une preuve d'amour ». Et donc il y a un gros enjeu aussi de faire comprendre aux filles et aux garçons qu'il y a un certain nombre d'agissements, d'actes, qui ne relèvent pas de l'amour, mais qui sont vraiment déjà des violences pour aider justement ces filles à se faire aider. Merci Clémence. Laurence, vous avez voulu très tôt mettre votre sport, votre discipline au service de cause. Depuis quelques années, c'est l'émancipation des femmes qui vous anime. Et il y a eu ce voyage au Congo qui a été décisif, où vous avez appris le karaté à des femmes victimes de violences. Et à ce moment-là, vous vous êtes rendu compte que votre discipline était un outil de réappropriation du corps humain. Et c'est à la suite, je crois, de ce voyage que vous avez créé votre association Fight for Dignity, et qu'aujourd'hui, votre action continue en Afrique, mais aussi au-delà des frontières de l'Afrique, puisque vous intervenez aussi en Seine-Saint-Denis. Pareil, première question très concrète, parce qu'on pense karaté, on a un imaginaire forcément qui se crée. Quel type d'exercice vous proposez aux femmes dans vos ateliers ? Merci. En fait, il y a une volonté des femmes au Congo. Donc il est question de viols utilisés comme armes de guerre. Je travaille avec des femmes extrêmement vulnérables qui sont entre 12 et 18 ans. Parfois, elles ont le sida, elles ont l'enfant issu du viol, elles ont des traumatismes psychiques très forts, elles sont stigmatisées, très compliquées. Et en fait, l'approche, elle est d'abord de leur permettre de... On a la base qui est la respiration. respirer, et on travaille beaucoup sur la décontraction du corps. Donc ça, c'est vraiment systématique sur chaque séance, et chaque séance sont les mêmes. Parce qu'une des spécificités du post-trauma, c'est le fait qu'on a le problème de concentration et de mémoire. Donc sur cette base-là, on va travailler les muscles périnéaux. On va beaucoup travailler cette zone-là, qui est centrale aussi en karaté, puisqu'on parle d'énergie, du hara qui est là. Et on travaille aussi, évidemment, on fait des coups de poing, des coups de pied, on pousse des cris pour se décharger des émotions. Mais avec une ambiance assez... On rigole aussi, c'est convivial. Et c'est extrêmement bienveillant, et c'est très accessible et très simple. Donc sur ces exercices de respiration, c'est transversal avec du yoga, de la méditation, et de la sophrologie en fin de séance, où on revoit toutes les parties du corps. Parce que généralement, les femmes n'ont pas de sensation. On n'a plus de sensation. Parce que forcément, comme on a eu mal par le corps, et bien ce corps-là, on n'a plus trop envie d'être en contact avec lui. Donc moi, j'essaie de leur permettre de se réapproprier en ayant des sensations, avec des choses simples où elles se disent, je peux le faire, j'arrive à le faire. Et d'avoir la fierté d'arriver à faire du karaté. Et juste, aujourd'hui, vous êtes en Seine-Saint-Denis. Ailleurs, en France, où l'essentiel de l'activité se concentre en Seine-Saint-Denis ? Alors, en fait, on est une toute jeune association, donc elle date de mars 2017, parce qu'en fait, c'est né du fait d'une volonté des survivantes au Congo, qui m'ont dit, moi, je veux retourner au village, je veux aller dans la grande ville, et je veux enseigner à ma cousine, à ma tante, à ma voisine. Moi, à partir de là, ça veut dire que j'avais coché la case d'estime de soi et réappropriation du corps. Et qu'elle disait, cette volonté m'a dit, il faut que je continue, parce que c'est très positif. Alors qu'elles ont vraiment vécu l'enfer. Et Saint-Denis, parce qu'il y a eu une volonté aussi, Laurence Rossignol m'a dit, mais au moment où j'étais ambassadrice de la... Ancienne ministre des Droits des Femmes. Voilà. Elle m'avait dit, pourquoi est-ce que vous ne faites pas ça en France ? Et Radha Athème, à ce moment-là, venait de faire sortir de terre la maison des femmes, et je l'ai rencontrée, et je lui ai dit, Radha, vraiment, ce dont j'ai besoin aussi, c'est de lancer une recherche-action, parce que je veux mesurer l'impact de la pratique, d'avoir des données, et surtout, comprendre par où ça passe au niveau du post-trauma, pour qu'au moment où les femmes s'accordent ce temps de pratiquer du sport et penser à elles, eh bien, on soit plus efficace, et qu'elles s'approprient rapidement la pratique en connaissance de cause. Merci. Clémence, ici, dans cette salle, on entend parler toute l'année de violences faites aux femmes, on a l'impression que les chiffres... Vous nous avez parlé des phénomènes de violences tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous donner quelques outils pour agir contre ces phénomènes ? Vous avez raison, c'est extrêmement inquiétant, parce qu'il y a eu tout le mouvement MeToo qui a permis quand même de libérer la parole des femmes, de dénoncer ces violences qui sont présentes dans tous les secteurs, à tous les âges de la vie, dans tous les milieux sociaux, donc ça, c'était quand même extrêmement fort, je pense que tout le monde en a entendu parler, on ne peut plus dire que c'est un phénomène privé, qui est un problème privé, on sait que c'est un phénomène structurel et sociétal, donc ça, c'est extrêmement important. Mais pour autant, les violences, elles ne diminuent pas. Pourquoi ? D'abord parce que je pense qu'il faut... Enfin, il n'y a pas suffisamment de moyens, tout simplement, pour mener des politiques publiques sur ces sujets. Il faut vraiment maintenant l'intégrer dans les programmes d'éducation, dans les programmes TV, il faut absolument lutter contre la culture du viol, enfin, il y a un énorme travail pour faire changer les mentalités. Donc il y a la question de la prévention et de l'éducation qui est essentielle, pour répondre à votre question. Il faut faire prendre conscience à la fois aux filles et aux garçons, comme je le disais tout à l'heure, de ce que c'est que la violence. Parce qu'encore une fois, il y a plein... D'abord, elle est souvent minimisée, c'est-à-dire que très souvent, quand une fille ou une femme osent parler et dire, voilà ce que j'ai vécu, je ne suis pas bien parce que j'ai vécu ça, et je reviens aux cyberviolences, elles ont tendance à être minimisées, c'est virtuel. Bon, non, c'est aussi très grave, et très souvent, c'est lié, quasiment toujours, c'est lié à des violences dans la vie réelle. On a fait une étude sur les cyberviolences conjugales qui montre que 90% des femmes victimes de violences conjugales sont aussi victimes de cyberviolences. Donc ces phénomènes sont extrêmement liés. Et il ne faut pas minimiser la gravité de toutes ces violences. Là, Laurence parlait des conséquences pour les victimes et du fait que ça les détruit complètement, psychologiquement, que ça détruit le lien qu'elles ont avec leur corps. Donc c'est important de ne pas minimiser, de prendre au sérieux ces violences. Mais sur les cyberviolences, pardon, concrètement, si une jeune femme est victime de cyberviolence et qu'elle n'ose pas en parler à son entourage direct, vers qui peut-elle se diriger ? Alors, il y a un autre élément très important, du coup, c'est aussi de former les adultes et les professionnels. Parce que, par exemple, dans un établissement scolaire, si les adultes ne sont pas formés et ne sont pas en capacité de recueillir cette parole et d'aider la victime, elle va se retrouver seule et en général, en plus, elle est très isolée. Donc il faut former les professionnels qui peuvent... Les professionnels de l'éducation, mais aussi de la santé, les médecins sont souvent la première personne à qui les victimes en parlent, qui sont dans l'accueil des mairies. Enfin, voilà, il y a les professionnels de la police, de la justice, et puis les informer sur les dispositifs qui existent. C'est-à-dire qu'il y a plein d'associations spécialisées qui sont vraiment des professionnels de l'écoute et de l'accompagnement des femmes victimes de violences, comme l'association Fight for Dignity. Mais pour ça, il faut faire connaître ces associations. En avant-tout, qui a fait un chat. L'association En avant-tout, pour les jeunes femmes victimes de violences, c'est la seule association qui propose un chat pour justement parler de ce qu'on a vécu. Et ces associations, elles doivent être mieux connues, tout à fait. D'autres outils ? Alors, nous, on propose un site qui s'appelle Stop Cybersexisme et qui recense toute l'information disponible aujourd'hui pour les victimes, les professionnels, les témoins. Sur Stop Cybersexisme, vous pouvez trouver d'une part les textes de loi, savoir dans quel cas la loi me protège. Vous pouvez trouver les numéros d'écoute, le chat d'en avant-tout, le numéro d'écoute 3919, les associations qui peuvent vous aider. Et puis pour les professionnels, il y a aussi tous les dispositifs de prévention. Et enfin, pour les victimes très importants, dans le cadre des cyberviolences, il y a des petits films, des petites vidéos, des tutoriels qui expliquent comment signaler en ligne ces contenus. Si vous êtes victime, la première chose de cyberviolence, de cybersexisme, la première chose à laquelle vous pensez, c'est comment je fais pour retirer les contenus des réseaux sociaux. Et malheureusement, aujourd'hui, les plateformes, elles ne proposent pas des formulaires facilement accessibles. En plus, quand on est victime de cyberviolence à caractère sexuel, il n'y a pas des items qui sont vraiment très clairs pour ça. Donc si vous allez sur notre site, vous trouverez des petits tutoriels qui vous expliquent exactement étape par étape comment signaler ces violences-là. Merci. Laurence, la première fois que j'ai entendu parler de Fight for Dignity, je me suis dit, tiens, en fait, c'est des stages de self-défense pour que les femmes puissent se défendre quand elles vont se faire agresser. Est-ce que c'est, par exemple, des demandes qui naissent quand vous présentez l'association aux femmes victimes ? Ou est-ce qu'à l'inverse, vous, vous vous spécialisez uniquement sur cette réappropriation du corps ? Oui, en fait, c'est une très bonne question. Le principe, c'est que... D'abord, il y a une chose extrêmement importante, c'est qu'on travaille en étroite collaboration avec les personnels médicaux, les psychologues, les sexologues, les sages-femmes. Avec la police, aujourd'hui, à Saint-Denis, les femmes peuvent porter plainte directement à la maison des femmes. C'est juste génial. Et c'est dans ce travail ensemble, cette collaboration au service des femmes vulnérables qu'on fonctionne. Et idem au Congo. On est dans un environnement pluridisciplinaire. Donc les femmes... Je ne me rappelle plus ta question. C'était sur le self-défense ? Oui, pas du tout. Pourquoi ? Alors parce qu'en fait, on est sur du post-trauma. On n'est pas dans la prévention. Je vous encourage toutes et tous en prévention. Si vous manquez de confiance en vous, que vous n'avez pas une posture, que vous avez confiance en vous, allez faire un art martial, un sport de combat pour avoir une assise, pour vous sentir plus à l'aise. Là, on est sur des femmes qui sont en post-trauma. Donc non. Nous, au contraire, on va les amener à se remplir de choses extrêmement positives, à se décharger du négatif, de la colère, de la honte, qu'elles se remplissent de confiance, qu'elles arrêtent de culpabiliser en donnant un coup de poing, en poussant un cri, en voyant qu'elles font les choses formidablement bien pour qu'ensuite, elles soient autonomes, qu'elles aient une démarche ensuite à dire « Ben voilà, moi, je vais oser aller au commissariat, je vais oser dire non. » Nous, on est dans cet accompagnement-là. Donc on n'est pas dans un cercle agressif, on n'amène pas du tout ça. Bien au contraire. Mais beaucoup de femmes viennent avec cette motivation. Et beaucoup de femmes aussi, ou de personnes victimes de violences, vont aller dans ces disciplines-là. Mais je dis attention. Nous, on travaille beaucoup sur la pédagogie, sur l'enseignement, sur la manière de faire prendre conscience de la force qu'a déjà la personne avec le post-trauma. Et donc, ça va être la même chose pour les enseignantes. On va former des enseignantes à la spécificité du traumatisme. Parce que la honte, la culpabilité, la dépression, l'alcoolisme, ça amène, on a dit, à la prostitution, toutes ces choses-là, c'est pas de sa faute. C'est une conséquence. Et donc, nous, on veut lui faire prendre conscience de ça en la valorisant, en lui disant... Et très sincèrement, c'est vraiment le cas, c'est des femmes extraordinaires et qui sont d'une grande force, elles sont de grandes combattantes. En fait, les championnes, en gros, sont elles, quand même, je tiens à vous le dire. Sont, pardon ? Les championnes, ce sont elles. Ce sont elles. Oui, 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 absolument. Et nous, on les accompagne dans cet environnement pluridisciplinaire. Et c'est très important. On se met tous au service des femmes, en l'occurrence, là, des femmes victimes de violences. Clémence, avant de revenir sur les outils du centre Hubertine-Claire, dont je précise, d'ailleurs, que vous avez un stand, ici, au Solidaire, sur le stand de la région Île-de-France. Donc, vous pourrez vous y rendre après. Avant de revenir sur les outils, il y a quelque chose qui m'a interpellé tout à l'heure. Vous avez parlé de la virilité et des garçons, des adolescents, qui se posent des questions sur leur virilité. Je trouve que c'est une question importante, parce que quand on parle de violences faites aux femmes, on parle beaucoup des victimes, mais peu, finalement, des agresseurs, je trouve, dans le débat public. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? C'est quoi cette question de la virilité et en quoi elle a un impact sur la construction des jeunes hommes aujourd'hui ? Les hommes tout court. C'est vrai qu'on ne parle pas assez de la construction de la virilité et des normes, en fait, dans notre société concernant la virilité, qui sont des normes de domination, beaucoup, hein, de violences, qui valorisent énormément la sexualité, par exemple, la sexualité des hommes, mais qui vont avoir tendance, au contraire, à contrôler la sexualité des femmes. Donc il y a tout un travail à mener sur la construction de la virilité. Et on voit que parmi les victimes de cybersexisme, on trouve majoritairement des filles, mais aussi des garçons qui ne sont pas dans ces normes de virilité. C'est-à-dire des garçons qui ne sont pas dans les normes de virilité hétérosexuelle qui sont les normes dominantes aujourd'hui. Des garçons qui sont homosexuels ou soupçonnés, d'ailleurs, parfois c'est même des questions de soupçons ou homosexualité avérée, qu'importe. En tout cas, parce qu'ils ne sont pas dans ces normes de virilité dominantes, ils vont être insultés, ils vont être stigmatisés, ils vont être isolés. Donc c'est aussi un gros enjeu dans la lutte contre le sexisme de lutter aussi contre contre ces formes de sexisme-là. Et il y a aussi beaucoup de garçons hétérosexuels qui ne se reconnaissent pas dans cette définition de la virilité, de cette domination qu'on leur a apprise depuis qu'ils sont tout petits. Alors parlons justement du centre pour conclure sur le centre Hubertine-Auclair. Quels sont les outils que vous proposez au sein du centre ? Nous, de toute façon, les premiers conseils qu'on va donner aux victimes, c'est surtout d'en parler. Il ne faut absolument pas rester isolé. Il faut en parler à des proches, des amis, de la famille et puis à des professionnels. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et pour ça, on a diffusé des outils qui sont des outils, d'abord des outils de prévention. Comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est de comprendre en fait ce qu'on vit, c'est de la violence. Alors on a par exemple fait une campagne qui s'appelle Stop Cybersexisme. Vous pouvez retrouver sur le centre de la région les flyers de flètes campagnes. Et puis on a une autre campagne qui s'appelle Tu m'aimes, tu me respectes. Donc qui parle des violences dans les relations amoureuses des adolescents. D'ailleurs, il y a un petit spot. On l'a diffusé sur les réseaux sociaux et dans tous les lycées franciliens. Il y a un petit spot, je ne sais pas si la régie peut le diffuser. Il y a deux petits spots qui parlent... En attendant, continuez Clément. Ah ! La lumière se... Alors un premier petit spot qui parle... Eh ben voilà, vous allez voir. Nope, nope, nope. L'amour le plus vrai, le plus pur, c'est l'amour sans condition. Marie, c'est quoi cette espèce de robe là ? Tu vas quand même pas mettre ça. Je vais t'en trouver une moi. C'est quand même pas toi qui va choisir ma robe pour ce soir. Quoi ? Il y a un problème ? Bravo. Très efficace. Donc vous voyez, c'est des petits spots qui parlent du contrôle des relations et du contrôle de la façon de s'habiller. Mais ça, c'est des formes de violence. Est-ce qu'on a conscience que c'est déjà une violence ? C'est important de le montrer à travers ces spots. Et puis il y en a un sur les violences sexuelles dans le couple, chez les adolescents ou les jeunes adultes. Et il y en a un également sur le quatrième, je ne me souviens plus. Ça va, Bourbonne. Je ne me souviens plus. Voilà, donc ces spots, ils sont accessibles sur YouTube. C'est facile de les utiliser. Ils sont utilisés par les associations dans les actions de prévention en direction des publics jeunes. Donc ça, c'est un type d'action que l'on... Partageons-les. Il faut les partager. Et puis il y a peut-être un dernier outil qui est important de le connaître. Ça s'appelle Je protège ma vie privée en ligne. Et c'est un site Internet qui vise à donner des conseils pour protéger, pour bien contrôler ses réseaux sociaux, ses comptes, etc. Éviter de se faire pirater pour lutter contre d'autres formes de cyberviolence en ayant un bon paramétrage de ses réseaux sociaux, etc. Puis de prendre conscience du fait que, voilà, c'est important de contrôler soi-même ces outils numériques pour éviter les violences. Mais je voudrais insister sur le fait que l'objectif, c'est pas de limiter l'accès des filles à l'espace numérique. On veut surtout pas... On veut absolument lutter contre des messages qui viseraient à dire « Attention, les filles, n'allez pas sur les réseaux sociaux, n'allez pas sur l'espace numérique, c'est dangereux. » C'est ce qui s'est passé sur l'espace public. C'est ces messages qui ont conduit les filles à être évincées de l'espace public. Nous, au contraire, on dit, on veut responsabiliser les personnes qui diffusent des photos, des vidéos intimes sans consentement, qui insultent, qui menacent. Et on veut leur dire qu'en fait, la loi protège les victimes et qu'au contraire, elle condamne le revenge porn, elle condamne l'ensemble de ces... Elle condamne le harcèlement, elle condamne le fait d'envoyer de manière répétée des vidéos ou des photos à caractère sexuel si c'est pas voulu. Donc c'est important de diffuser ces messages et de responsabiliser les agresseurs et de permettre aux filles d'investir massivement ces espaces numériques. Merci. Laurence, pour terminer, quand vous faites vos formations, vos séances de sensibilisation, est-ce que vous constatez un avant-après et si oui, lequel ? Oui, c'est... Effectivement, il y en a. Il y a la... Je peux vous parler de... En France, on a ouvert en mars 2018 et on a une patiente qui a été très régulière sur sa pratique, qui était une victime de violences conjugales et aujourd'hui, elle n'est plus avec son compagnon. Elle a passé toutes les étapes psychologiques et ça fait deux mois qu'elle travaille. Et elle est arrivée... En général, elles ont une posture très fermée, très angoissée et elles arrivent volontiers aux séances et puis elles arrivent en disant je ne vais pas y arriver et à la fin, elles reviennent en disant... On voit les progressions, je n'ose pas crier, je crie sur ma technique, j'échange avec les autres femmes, je m'engage même, je vais aider à faire ton autre ceinture, je vais te conseiller d'aller dans tel assaut, on va faire des trucs après, enfin, c'est assez hallucinant et au Congo, c'est pareil, ça les accompagne, ça les aide d'aller à l'école, d'avoir la confiance, de se dire ben oui, maintenant, elles existent, elles ont la fierté d'être elles-mêmes et suivant les combats qu'elles ont à mener, suivant l'état psychologique dans lequel elles sont, ça leur donne vraiment une confiance et elles me disent je me sens bien. Là, maintenant, ce qu'on doit régler, c'est bon, est-ce que je peux aller faire du karaté ? Tu vois ? C'est l'étape d'après. Voilà, et là, on est en train déjà d'essayer d'identifier les clubs qui vont être en capacité de les accueillir avec beaucoup de bienveillance aussi et pour qu'elles puissent être en mixité sans être aussi stigmatisées. Donc, on a encore un long chemin, on a beaucoup de travail à faire de sensibilisation, on a déjà repéré Bordeaux et Nantes qui ont ouvert des maisons des femmes aussi pour former des enseignantes et au Congo, on va accompagner les survivantes dans les mutuelles de solidarité, certaines pour qu'elles enseignent au moment où elles se retrouvent toutes une fois par semaine et qu'elles vont faire du karaté ensemble et puis avoir l'ouverture aussi à un moment donné sur d'autres disciplines. Enfin voilà, aujourd'hui, c'est simplement dire que... Enfin, vraiment, le message que je voudrais vous faire passer, c'est qu'on a un corps et que malheureusement, le constat que j'ai fait, c'est que les violences, à un moment donné, arrivent par le corps et qu'il y a une urgence à proposer aux femmes et aux personnes victimes de violences et qui sont en post-trauma, des solutions par le corps. Et à mon sens, le sport tel qu'il existe aujourd'hui a ce devoir d'accompagner les personnes vulnérables qui ont subi des violences par des choses très spécifiques, par le corps et on en a les capacités, le karaté en a cette capacité, mais plein d'autres sports parce qu'aujourd'hui, il faut que le sport se tourne vers les violences faites aux femmes et les accompagne. Merci Laurent. Applaudissements